Comment se laver en bivouac ? J'ai les réponses, ne vous inquiétez pas. C'est pas une question bête, hein, parce que quand on voyage, quand on fait de la randonnée sur le long terme et qu'on choisit de bivouaquer, que ce soit tous les soirs ou bien de temps à autre, la question de l'hygiène se pose. Peut-être faites-vous partie de ces gens qui ne ressentent pas le besoin de se laver tous les jours, voire pour qui ça ne dérange pas de ne pas se laver pendant des semaines. Bon, ça vous regarde, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être pas vous étonner qu'après autant de semaines sans se laver, à marcher, à être couvert de poussière, de sueur, les gens s'écartent sur votre passage. Je ne fais pas partie de ces gens-là, moi, j'aime être propre tous les jours. L'été dernier, j'ai marché pendant un mois sur le chemin de Compostelle et j'ai bivouaqué. Je n'ai pas bivouaqué tous les soirs, j'ai alterné entre nuit en gîte d'étape et nuit dehors, mais je me suis quand même lavé tous les jours. J'ai quelques astuces à vous proposer pour rester propre malgré le fait qu'on dorme dans la nature et donc qu'il n'y a pas forcément de douche disponible. C'est parti ! Première astuce que je n'ai moi-même pas pratiquée, mais je sais que ça peut se faire, si jamais vous passez près d'un camping, vous pouvez toujours demander au gérant ou à la gérante du camping s'il est possible d'utiliser les douches, quitte à payer peut-être une maudique somme, pour pouvoir se laver, ça doit être possible. Je ne l'ai jamais fait, et puis avec les normes sanitaires actuelles, je ne sais pas si c'est possible de faire ça, mais j'ai déjà entendu des gens pratiquer ce genre de choses, donc c'est possible. Alors, moi, ce que j'ai fait, puisque c'est quand même le plus intéressant, eh bien premièrement, comme j'ai randonné dans la nature, j'ai quand même croisé pas mal de cours d'eau. Que ce soit des petits ruisseaux à des rivières un peu plus imposantes, voire des fleuves, eh bien on peut se laver dans la rivière, les ruisseaux, les fleuves, etc. Alors, comment je procédais ? Très souvent, je me lavais en fin de journée, soit peu de temps avant de monter mon campement pour le bivouac, soit un peu plus tôt dans la journée, et puis comme ça, la toilette était faite, j'étais tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on utilise du savon pour se laver, comme la plupart des gens, eh bien il ne vaut mieux pas se laver directement dans l'eau de la rivière, du ruisseau, etc. Parce que même si c'est le savon le plus bio que vous puissiez trouver, c'est pas terrible quand même de déverser ce genre de produit directement dans les cours d'eau, parce que ça peut perturber la faune, la flore, tout simplement de ces milieux-là. Donc le mieux, c'est que si vous avez une gourde avec vous, vous puissiez vous débrouiller en vous lavant avec l'eau de la gourde, en vous savonnant, puis en vous rinçant quelques mètres au loin, comme ça l'eau savonneuse va se déverser dans la terre et va être plus ou moins filtrée par la terre, et c'est mieux. J'ai déjà vu des gens pratiquer le système de la douche portable, c'est-à-dire qu'ils ont une bouteille en plastique avec un bouchon qu'ils ont percé de petits trous, et ça fait un effet douche. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est possible. Pourquoi je ne l'ai jamais fait ? Tout simplement parce que, eh bien moi, en bivouac, je me lave à l'eau, tout simplement. Je n'ai pas utilisé de savon pour mon corps, je me lavais simplement à l'eau. Ça suffit, sincèrement, ça suffit. Donc je me rinçais, je frottais bien, je frottais partout, j'enlevais toute la poussière, toute la sueur, toute la saleté, et je n'ai eu aucun problème, et je ne sentais pas mauvais, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ça n'arrive pas. Donc voilà, je me lavais directement dans les cours d'eau, c'était plus agréable, alors parfois froid, j'utilisais pas de produit, donc du coup, pas de problème. Sinon, si vous ne croisez pas de cours d'eau sur votre chemin, et que vous passez par des villages, il y a aussi souvent des fontaines publiques, que ce soit des grandes fontaines ou des petites fontaines avec de l'eau potable. Moi, j'ai beaucoup fait de toilettes comme ça, de toilettes très sommaires, mais c'est suffisant en vérité. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau en vrai pour se laver. On est habitué aux douches, on est habitué aux bains, etc. Mais en fait, très peu d'eau suffit. Donc moi, plein de fois, je me suis passée sous l'eau discrètement, s'il n'y avait personne, hop, je me faisais, je me lavais comme ça, puis je me remettais mon t-shirt et je me lavais le bas, enfin, je pouvais me cacher avec ma serviette aussi. Bon, voilà, je faisais une toilette sommaire, mais c'est suffisant, c'est rafraîchissant. J'insistais un peu sur les zones critiques, genre les aisselles ou les pieds, par exemple, mais sincèrement, j'ai vraiment, je me suis pas sentie sale, quoi. C'est largement suffisant. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a aussi de l'eau dans les cimetières, la plupart du temps. Donc si les cimetières sont ouverts, vous pouvez aussi trouver des robinets. Dans les toilettes publiques, pourquoi pas, il y a de l'eau, franchement, moi, là où je pouvais avoir de l'eau, je me lavais. Et ça pouvait être plusieurs fois par jour, s'il faisait très chaud, voilà, me rafraîchir le visage, les aisselles un petit peu, les pieds. Bon, voilà, je le faisais un petit peu régulièrement, mais quand même, sur le chemin, je passais souvent par des villages, des communes, des hameaux, et il y a très souvent des fontaines, donc faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Autre astuce à laquelle on ne pense pas, forcément, s'il pleut, bah douche gratuite, franchement, faut en profiter. Je l'ai jamais fait, j'ai pas eu cette occasion-là. Bon, faut se motiver un peu si la pluie est froide et que vous avez froid, mais n'empêche que douche gratuite, vraiment, là, on peut y aller. Pour ce qui est de se laver les cheveux, alors, en randonnée, j'ai beaucoup espacé mon lavage de cheveux. Bon, même en général, j'essaye d'espacer au plus, parce que c'est pas plus mal de pas trop agresser le cuir chevelu. J'ai les cheveux fins, donc ils graissent quand même plutôt vite, mais bon, je me les attachais, j'en avais pas grand-chose à faire, en vérité. Donc, je me lavais les cheveux une fois par semaine, et là, pour le coup, je le faisais en étant en gîte d'étape. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rempli l'eau de ma gourde, et c'est pareil, je me serais savonné les cheveux. Alors là, effectivement, je la lave pas à l'eau. J'ai déjà essayé de me laver les cheveux uniquement à l'eau, mais ça fonctionne pas, ils sont lourds, ils restent un peu gras et tout, c'est pas terrible. Donc, ce que j'avais pris avec moi quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, c'était un savon à tout faire du Dr Bronner. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon matériel de bivouac et de randonnée mise à jour. Et donc, je me servais de ce savon pour me laver les cheveux, pour me laver les dents, pour laver mes vêtements et laver ma vaisselle. C'était pas mal, ce savon-là m'a convenu. Pour mes cheveux, ça allait, mon cuir chevelu. J'aurais mouillé, puis rincé mes cheveux avec l'eau dans la gourde et je l'aurais savonné avec ce savon. Sinon, il y a des très bons shampoings solides, j'en utilisais pas mal. J'alterne, j'essaye encore de trouver ce qui convient le mieux à mes cheveux et puis parfois ça change. Mais en tout cas, la marque Pachamamaï est particulièrement bien, je trouve, pour leur shampoing solide. Également, leurs dentifrices solides sont très bien. C'est ce que je préfère, très clairement. Donc voilà, si jamais vous voulez tester shampoing solide, dentifrice solide, qui sont dans des petites boîtes comme ça, la marque Pachamamaï est très bien et je ne suis pas sponsorisée du tout. Donc voilà, je le dis parce que j'ai testé et que j'approuve. Sinon, le savon de la marque du Dr. Brunner est très bien, il y a plein de saveurs différentes. Moi, j'avais pris menthe poivrée pour mes dents parce que c'est ce qui me semblait se rapprocher le plus du dentifrice. C'est un savon, donc quand je me brossais les dents avec le savon du Dr. Brunner, ça avait vraiment le goût de savon. Mais je m'y suis faite et c'est pareil, je me servais de l'eau de ma gourde pour me rincer la bouche et je crachais dans la terre et tout se passait très bien et je rinçais ma brosse à dents comme ça aussi. Bon, et bien voilà, il me semble que j'ai fait le tour de comment j'ai réussi à me laver tout en bivouacant. Il y a peut-être d'autres astuces, je ne sais pas si jamais vous repérez un vieux puits abandonné, il y a de l'eau dedans ou bien un abreuvoir ou bien je ne sais pas moi quelles autres sources d'eau il peut bien y avoir. Ah oui, ça m'est déjà arrivé de trouver aussi des toutes petites sources naturelles. C'était presque un robinet naturel finalement avec de l'eau très fraîche mais c'était très agréable de se laver comme ça ou si vous passez sous des cascades, je ne sais pas, ça peut être une douche excellente mais en tout cas voilà, il y a plein de manières de se laver, même de manière sommaire mais en général ça suffit à se rafraîchir, à se sentir mieux. Après, quand il s'agit de randonnées en hiver ou même en automne là où il fait un peu plus froid, j'avoue que je n'ai pas expérimenté. Si jamais vous avez des astuces à partager, je suis preneuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si jamais vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer. Si vous avez des astuces, des expériences à transmettre, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je serai très intéressée de le lire et j'y répondrai. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton de s'abonner est juste en dessous. Vous avez simplement à cliquer dessus et vous ferez de moi une personne heureuse. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada